Voilà, après Saint-Dié, Emmanuel Macron s'est rendu dans une série de saulsures sur mauselotte pour évoquer l'économie du bois et de la forêt dans les Vosges. Le Président a répondu à nos questions sur ce dossier en exclusivité pour France 3 Lorraine. Écoutez-le. Le bois c'est une partie en effet de l'avenir du département et plus largement de la région. C'est une filière que nous devons développer en France, on y a trop peu d'emplois créés. C'est une filière qui représente environ 450 000 emplois dans notre pays aujourd'hui. Quand on se compare avec nos voisins, je prends par exemple l'Allemagne qui n'a pas une forêt plus grande que nous, au contraire, elle est même un peu plus petite, ils ont plus du double, plus d'un million d'emplois créés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit mettre en place une stratégie volontariste pour que ce qui est aujourd'hui une industrie traditionnelle, formidablement illustrée par l'entreprise où nous sommes aujourd'hui, eh bien doit aussi devenir une industrie d'avenir. Et le bois de l'avenir, la filière bois de l'avenir, ça passera par un engagement de l'Etat, une stratégie que nous allons continuer à travailler avec toute la filière qui suppose qu'on reboise massivement parce que c'est cela dont on a besoin pour préparer les générations à venir. Ça suppose qu'on investisse encore davantage. On a ici un très bel exemple d'une Syrie Vosgienne qui s'est superbement organisée, qui a investi depuis le début, depuis que ce projet est porté, qui atteint déjà une certaine taille. Et donc ce que je veux pouvoir faire, c'est accompagner ces entrepreneurs, comme tous les entrepreneurs français, aider à la transmission, faciliter les nouveaux projets pour que la partie, justement, Syrie continue à se développer. Ensuite, on a évidemment toute la valorisation du bois parce qu'on valorise insuffisamment en France. Et ce que nous voulons faire, c'est développer l'aval. Il y a des très beaux projets, par exemple, de co-génération qui sont portés ici. Je souhaite qu'on puisse les accompagner parce que là aussi, c'est de l'emploi créé, c'est de la valeur. Il y a le papier, comme vous le savez aussi dans la région, qui permet de développer la filière. Et il y a des tas d'innovations, qu'il s'agisse d'énergie, de nouveaux matériaux. C'est une filière qui, si on la valorise, et bien sûr l'ameublement que j'oubliais, si on la valorise de l'amont à l'aval avec une stratégie intégrée, qui pourra créer beaucoup d'emplois. On a trop peu développé les constructions en bois. Et aujourd'hui, comme le disaient très bien les ministres, quand on construit en bois, on construit avec du bois importé. La France est une des plus grandes forêts d'Europe. Et nous arrivons, quand on fait nos meubles, quand on construit en bois, à importer le bois. Donc c'est qu'on a un problème. C'est celui-ci qu'on doit régler par l'organisation de la filière. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.